Il est caricaturiste, ça veut dire que c'est un résistant du marqueur. Il est armé d'un silencieux avec un pentel à pointe biseauté. Bonjour à tous. Alors, il paraît qu'il faut que je me présente. Bon, c'est très simple. Moi, je m'appelle Emmanuel. Alors, je tiens à vous rappeler une chose, c'est que je n'ai absolument rien à voir avec ce type qui m'a piqué mon prénom pour réussir dans la vie. Je trouve ça petit et médiocre. Moi, je m'appelle donc Emmanuel. Chonu, c'est chonu qu'il faut retenir. Alors, chonu, c'est quoi chonu ? Bon, c'est très simple, vous voyez. C'est d'abord, avant tout, et depuis toujours, depuis tout petit, tout petit, tout petit, c'est d'abord un dessinateur chonu. Mais, mais, c'est ça la particularité. C'est aussi un comédien. Voilà. En gros, c'est un mec qui est complètement malade, qui souffre de schizophrénie. Nous avons les moyens de faux caricaturer. Bien. C'est bien, madame. Continuez à dénoncer vos voisins. C'est un peu aussi la spécialité de la France. Tous ces bouleversements politiques sont quand même liés aux fameux bouleversements climatiques. Moi, ce soir, je voudrais vous parler d'un animal. Il est fondateur pour toutes les forêts du nord de l'Amérique. Un jour, tu verras Emmanuel, Donald arrivera à la Maison Blanche. Ça, il ne me l'a jamais dit. Donc, vous connaissez la tradition de ce spectacle. Je vais venir chercher les otages dans la salle. Tu es marié ? Oui. Ton mari est dans la salle ? Oui. Mettez la lumière, il est où le mari ? Il n'est pas barbu ? Il n'est pas barbu ? C'est ça qui te manque. J'ai compris. Vive la République ! Vive la France ! Merci, chers amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada